Bonsoir, nous sommes le 28 novembre, voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir, l'atelier poésie proposé à l'Assemblée. Vous devriez vous appeler RN, mais finalement la deuxième lettre c'est aussi ce que vous faites, la N. Olivier Véran qui raconte sa vie. Ce week-end à Grenoble, j'étais avec mes enfants en train de faire des courses. Super, Roland Lescure aussi raconte à Sienne. Je suis le plus heureux des ministres de l'industrie. Et enfin, images rares de spermatozoïdes grossiers un milliard de fois. Allez, en route vers l'ovule. À la une de ce mardi. Il était l'invité de la première partie de C'est à vous tout à l'heure ce matin. Aurélien Rousseau présentait son plan anti-tabagisme. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et pas de l'économie. Le DGS pourra compléter plus précisément, mais on serait sans doute autour de combien Grégory ? Combien ? Si on est aujourd'hui à 11 euros. Voilà, donc ça ne peut pas passer de 11 à 10,20 euros si on veut réduire le truc. Donc voilà, il avait révisé heureusement. Pardon, on continue. Objectif de cette prise de parole, faire des annonces claires afin que les journalistes puissent les relayer dès la fin de la conférence. Objectif atteint. Je n'ai pas compris la réponse sur le... Si vous ne l'avez pas compris, c'est que je me suis bien exprimé. Si vous n'avez pas compris, c'est que je me suis bien exprimé. Soit c'est un lapsus, soit c'est du mépris. En bref, Emmanuel Macron a joué à Où est le général ? C'est comme Où est Charlie, mais avec des gradés. Je cherche le général. Le président qui avait regardé tous les DVD de Thalassa avant d'inaugurer le musée de la marine. Programme scientifique et industriel que nous voulons préserver en dépit des vents ou des courants économiques parfois contraires. Le mandat était puissant, l'investissement massif. Et vous avez tenu le cap, la barre, pour arriver à bon port. Sur le bord, vive la République et vive la France. Bon vent, Moussaillon. Allez, ça faisait longtemps en philo au Sénat où il s'était encore passé pas mal de choses. Les séances s'éternisent heureusement. Il est là pour veiller au timing. Éric au Sénat. C'est le jumeau sénateur d'Éric Orsena. On en a jusqu'à 1h30 et je voudrais qu'à 1h30, on ait fini notre petit dérouleur. Alors ne faites pas le calcul parce que ça va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Pas les miens, je n'en ai plus. Sinon, d'autres avaient soif. Vu deux espions d'une discrétion. Tu vois, si je parle derrière ma feuille, on ne voit pas que je te parle. Tu devrais essayer, ça marche super bien. Ah ouais, ça marche super bien. Et puis, image très mignonne avec... Oh, un sénateur qui a gratté le crâne de son collègue à distance. Comme quoi, il y a aussi des tendresses en politique. Et ça, ça fait plaisir. De son côté, Dominique Faure était en colère contre son assistant. Non mais donne-moi des numéros d'amendement. Mais que je puisse voir de quoi il s'agit, ça serait pas mal. Ce serait peut-être pas mal et ce serait peut-être pas arrivé si Dominique Faure disposait comme le vice-président du Sénat, Alain Marc, de cette merveille de technologie qu'est l'oreillette vivante. L'amendement 473. L'amendement... La ministre. La ministre. Il était surtout content d'être au plateau, Alain, puisqu'il a dû, pour s'assurer du résultat d'un vote à main levée, faire re-voter les sénateurs en deux bouts assis. Et ça, ça l'a amusé. Mais même là, il avait besoin de son oreillette vivante. On va faire un levé assis. C'est mon premier. Alors que ceux qui sont d'avis d'adopter ces deux amendements se lèvent. C'est beaucoup plus pratique pour compter. Et maintenant, je demande aux autres de se réagir. Vous vous asseyez, s'il vous plaît, et ceux qui sont contre se lèvent à leur tour. Je pense que c'était sa première au Sénat. Gérard Larcher devait être en pleine digestion. Il nous faut quelqu'un. Monsieur, ça vous dit ? Je suis charpentier. Allez-y quand même. C'est pas grave. Alors ensuite, le 1246, rectifié, qui a reçu un avis défavorable de la commission. Sur les précédents, est-ce que le gouvernement lève le gage ? Madame la ministre, sur les précédents, que nous avons votés, qui étaient identiques, vous levez le gage. Les articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2024. La séance est levée. C'est hyper bien fichu, parce que même l'oreillette d'Alain dispose de sa propre oreillette vivante. Le 1085, rectifié sexiste, tombe aussi. C'est un téléphone arabe, finalement. Média, maintenant avec... Je parle de quoi, maintenant ? C'est mer 14. Comment ? Surprise. Ce mercato surprise. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans l'heure des pros. Aujourd'hui, l'ami Pascal Praud est souffrant. C'est donc moi qui vais tenter, tenter vainement peut-être, de le remplacer aujourd'hui dans cette belle émission. Comment ? T'es malade, Pascal ? Tout fout le camp. Je le lis sans rougir, c'était mieux avant. Déjà parce que l'heure des Ferrari, ça sonne moche, ça sonne mal. À la limite, c'est un concessionnaire auto. Et surtout, Laurence n'est pas du matin. Nous sommes avec Georges Fenech, on s'est un magistrat. Bonsoir, Georges. Il a tant de verres. Oui, mais oui, mais c'est l'habitude du soir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Eh oui, et le chat n'étant pas là, les souris en ont profité pour danser. Georges, avant la pub, vous avez dit quelque chose que il m'a un petit peu interpellé. Vous avez dit peut-être qu'aujourd'hui, on va pouvoir en placer une. Je cafte. Donc vous aurez l'occasion de vous exprimer. C'était donc le moment pour Georges Fenech d'enfin pouvoir en placer une. Il y a une minorité. C'est la version bisounours peut-être ? Oui. Même son jeu qui est en même temps. La justice. Et Laurence Ferrari qui a peut-être dit bonsoir au lieu de bonjour, mais qui s'est très vite mise dans les chaussons de Pascal Praud. Il y a dans l'air comme un parfum de guerre civile. Non, mais ils sont tous indignes. La France de Crépole, c'est celle de Jean Dujardin. Là, on atteint le sommet du ridicule. On y est. A l'évidence, on y est. On est face à face. Alors évidemment, c'est pas... Vous vous en dites de la vraie France, Georges. Oui, on est face à face. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Évidemment, il a raison. Tellement qu'à la fin, elle s'est transformée physiquement en Pascal Praud. Rapidement, je voudrais qu'on écoute la séquence sur Rennes. Bon, binocle de Milune. En bref, le ministre de la Mer était l'invité de France Info. Je vous donne un exemple que je connais très bien, puisque c'est chez moi. La coquille Saint-Jacques. Vous en avez déjà mangé ? À midi. Figurez-vous que la coquille Saint-Jacques... On se fait plaisir à la comptage de France Info, Mathieu Béliard. Mathieu Cordon Bleu, mais également journaliste enquêteur. Il me reste le temps d'une question à Hervé Berville, mais elle est essentielle pour les Français. Vous pouvez monter le son chez vous. Avec les intempéries qu'on a connues, avec le réchauffement des océans, on a un problème au niveau de la culture des huîtres et des moules. Est-ce qu'il y aura des huîtres à Noël ? Je peux vous dire que nous allons tout faire pour qu'il y ait des huîtres à Noël. Nous allons tout faire, qu'il n'y ait donc ni un oui, ni un non. On referme ses actualités. Je le dis non sans une certaine émotion, avec l'ultime épisode de Château de Carte, la version française d'House of Cards, au Conseil Régional d'Ile-de-France, où ça parlait shopping. Ah, Christine, regarde ! Les boitines, 39,99€ chez André, Black Friday. Xavier Bertrand poursuit sa formation d'acteur. J'entends certains dire, ah là là, depuis la fusion des régions, c'est grand quand même. Et il s'en fiche officiellement, puisque désormais, il balance ses mickeys sur ses collaborateurs. Alors, maintenant, nous sommes... Ah bon, il n'en a plus rien, l'affiche ! En pleine forme pour ce dernier épisode. Je suis un râleur, je l'assume. Attendez, on n'est pas dans une conversation. Attendez, attendez, les questions orales, il n'y a pas de débat. Très bien. Il n'y a pas d'intervention. Et déjà, quand on demande la parole, ça rappelle au règlement. Ce n'est pas une intervention comme ça. Il faudrait une heure pour répondre à votre question. Et vous n'avez que deux minutes. Même en remettre dans le compte d'heure à zéro, ça fait deux minutes maintenant. Merci beaucoup. Merci. À train de nuit, vous aussi arrivez à l'heure. Merci, Madame Deli. Oui, je ferai un rappel au règlement juste après, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président... Il n'y a pas de rappel au règlement sur les questions orales, Monsieur. Vous avez la parole. C'est quand même terrible. Mais même son collègue trouve qu'il en fait trop. De l'axe, un seul pont ne soit pas à 7 mètres et tout serait par terre. Voilà. Arrêtez, parce que déjà que vous m'avez balancé, enfin bon, bref. Mais à force de s'énerver sur tout le monde, Xavier Bertrand est passé en batterie faible. Le scrutin est bientôt clos. Le scrutin est bientôt. Il est clos. Le scrutin est clos. C'est adopté. L'info continue. Demain, bonne soirée. Merci, Dacan. Sous-titrage Société Radio-Canada